Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire sur les positions des banques par professeurforex.com Alors avant toute chose je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez également le retour d'image correctement Alors je rappelle à ceux qui nous rejoignent que j'attends la confirmation que le retour de son et d'image est ok de votre côté Ok très bien on me répond que c'est ok donc on va pouvoir démarrer alors avant toute chose et après une semaine de pause On va rappeler pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous hebdomadaire De quoi on parle ? Donc on parle du portefeuille des banques, c'est un service édité par professeurforex.com Un service qui est disponible gratuitement pour un an pour l'ouverture d'un compte FXCM Et donc qu'est-ce qui se passe dans le portefeuille des banques ? On compile et on suit les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex Il faut savoir que toutes les banques communiquent plus ou moins sur les positions qu'elles prennent Et également envoient des conseils à leurs clients, c'est des informations qu'on peut récupérer, donc rassembler dans des portefeuilles Au final on a donc des positions essentiellement de swing trading et de moyen terme De différentes grandes banques et on peut tabler sur environ 80 conseils par semaine Dans le cadre de ce portefeuille des banques Donc on va d'abord avant toute chose, comme c'est la première semaine de 2016 Faire le point sur les performances 2015 Donc au total, tous les conseils qu'on a pu rassembler dans le portefeuille des banques Ont eu au total une performance de 15 665 pips Donc depuis du début à la fin de l'année 2015 Avec donc en moyenne 80 positions par mois Alors je fais un tour sur les commentaires, on me dit qu'il y a quelques problèmes de son Si des personnes ont le son de manière correcte et qu'elles peuvent me le confirmer Ça me permettra de savoir si ça vient de chez moi ou si c'est des problèmes isolés Ok, très bien, apparemment c'est compréhensible Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce classement 2015 des banques ? On voit que la banque la plus performante ça a été Morgan Stanley Qui a au total sur ses conseils encaissé 3592 pips Et on a en dernière position UOB qui perd 235 pips sur le total des conseils qu'elle a donnés Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que UOB est entré tard dans l'année dans le portefeuille Donc il n'y a pas eu beaucoup de positions prises par la banque Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de volume pour se faire une idée Mais ça c'est des données que vous retrouvez dans le centre d'analyse des performances Sur l'espace membre du portefeuille des banques Un espace qui vous aide à filtrer les conseils Parce que j'ai parlé de 80 conseils de swing trading et de moyen terme par mois C'est un volume un peu élevé pour cet horizon de temps Pour le swing trading et le moyen terme, prendre 80 positions par mois C'est beaucoup Donc il y a peut-être parfois des choix à faire dans les conseils qu'on peut trouver dans ce portefeuille Et on a donc un outil qui s'appelle le centre d'analyse des performances Ce qui vous permet d'avoir le classement des banques par paire de devises Depuis le début de l'année, sur 3 mois, sur 6 mois Ça vous permet de voir un peu où les banques sont les plus performantes On se rend compte que souvent certaines banques sont très performantes sur une paire de devises Et puis beaucoup moins sur une autre Donc c'est des données que nous on met à votre disposition dans l'espace membre Et qui vous permettent de vous-même en quelque sorte créer vos filtres Donc voilà pour le classement des banques Les mêmes performances avec le classement des paires de devises On voit que c'est l'euro dollar qui a affiché les plus gros gains Avec 4583 pips Il faut relativiser ces données Parce qu'évidemment il n'y a pas un volume de conseils équivalent pour chacune des paires de devises Et c'est évident que c'est sur l'euro dollar qu'il y a le plus de conseils Donc voilà, simplement pour montrer que globalement Sur l'année 2015, il y a une paire de devises qui s'est révélée déficitaire L'euro-yen avec une perte de 61 pips Et enfin, pour terminer ce point sur les performances de 2015 Le classement des banques pour l'euro dollar Je vous ai parlé du classement des banques pour chaque paire de devises En voici donc une partie avec ce qui concerne l'euro dollar Donc la meilleure banque cette année sur l'euro dollar Enfin pour l'année 2015 Ça a été BNB Paribas avec 1615 pips encaissés Suivi de Crédit Agricole avec 1095 pips Et Société Générale avec 910 pips Donc des banques françaises Là qui sont dans le top 3 Pour l'euro dollar en 2015 Voilà et Morgan Stanley, c'est intéressant de le noter Voilà pourquoi il est intéressant de creuser un petit peu dans les performances On a vu que Morgan Stanley était la banque la plus performante de l'année 2015 Mais c'est également la moins performante de l'année 2015 sur l'euro dollar D'où l'intérêt d'aller creuser un peu dans l'historique des performances Et dans notre centre d'analyse des performances Pour pouvoir choisir par exemple Suivre les conseils de Morgan Stanley Mais pas sur l'euro dollar C'est quelque chose qui ressemblerait déjà A un filtre qu'on pourrait appliquer au conseil du portefeuille des banques Donc voilà pour les performances 2015 On va maintenant passer aux positions en cours dans le portefeuille des banques Alors il faut savoir que c'est le début d'année Sur la fin d'année il y a eu très peu d'ouvertures de positions Donc là on va faire un point tout d'abord sur les positions en cours Sur les 4 paires majeures On voit sur l'euro dollar Avec des positions qui ont été prises sur le 23 octobre pour Citi Le 9 décembre pour JP Morgan Et le 4 janvier aujourd'hui donc pour Crédit Suisse Trois positions qui restent vendeuses Et avec deux banques qui visent à peu près les plus bas de l'année 2015 1,0450 pour Citi 1,0490 pour JP Morgan Et Crédit Suisse avec sa position de court terme Qui vise simplement pour l'instant un retour A 1,0640 Mais ce qui est intéressant de noter c'est que Pour attaquer l'année 2016 On a un consensus vendeur sur l'euro dollar De la part des trois banques Qui sont actuellement positionnés dans le portefeuille des banques PFX Premium Alors je vérifie quand même les commentaires sur le son On me dit que ça reste audible Même si la qualité n'est pas parfaite Donc ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'on a la vidéo qui est publiée Peu après sur la chaîne YouTube de DailyFX Et que souvent le sont Il y a de meilleure qualité Alors ensuite pour GBPUSD On a une position qui date du 24 décembre Avec une vente à 1,4950 Avec un objectif à 1,4950 Avec un stop à 1,4680 Et un stop à 1,5010 Là on verra tout à l'heure sur les graphiques Où on est la position Mais là effectivement Alors je regarde Oui on n'en est vraiment pas loin On a failli toucher l'objectif Hier à la réouverture du marché Là on est sur les 47,10 sur GBPUSD Donc une position qui est pas loin De toucher son objectif Sur le dollar-yen On a Citi qui a l'achat depuis le 29 octobre Sur une position de moyen terme Donc là ici rien de nouveau Sur le dollar contre le franc suisse On a Crédit Suisse qui s'est positionné Aujourd'hui à l'achat On verra tout de suite après sur les graphiques Les détails de cette position On verra les premières positions de 2016 en détail Et le Crédit Agricole a positionné Depuis le 10 décembre Les deux visent un retour au-dessus de la parité Avec 1,03 pour Crédit Agricole Et 1,012 pour le Crédit Suisse Voilà pour l'état actuel du portefeuille des banques Sur les 4 paires majeures On va maintenant s'intéresser plus en détail Aux positions qui ont été ouvertes aujourd'hui Avec Crédit Suisse On l'a vu tout à l'heure Une position sur l'euro dollar Une position de Crédit Suisse également Sur euro GBP Et toujours Crédit Suisse sur le dollar Contre le franc suisse On va maintenant passer sur les graphiques Pour pouvoir pointer en détail les seuils Et essayer de voir Essayer de voir déjà si on peut valider Techniquement ces positions Alors on va passer sur les graphiques tout de suite Commencer par l'euro dollar En données horaires Alors donc Crédit Suisse Qui a pris position à 1,0920 On voit qu'il y a une journée animée Pour démarrer la première semaine de trading de 2016 On est bien monté jusqu'au début de la séance européenne environ Jusqu'à 1,0950 Et là on descend en direction des 1,08 Une volatilité assez importante aujourd'hui On va s'intéresser donc à la position de Crédit Suisse Qui est entrée à 1,0920 Visant les 1,0640 Avec un stop à 1,0960 Voilà donc on voit un stop serré Un stop très serré Qui s'est révélé judicieux Parce que la position est très bien partie Dès aujourd'hui On a fait à vue de nez A vue de nez au moins un tiers du chemin Vers l'objectif Donc là une position qui est déjà en gain De plus de 100 pipes Il est possible donc Que dans ce cadre là La banque peut émettre une alerte demain Pour décaler son stop Pour protéger une partie des bénéfices C'est ce qui arrive souvent D'ailleurs j'en profite pour préciser Que la plupart des positions Qui entrent dans le portefeuille des banques Ont été précédemment des ordres en attente Le portefeuille des banques Se présente en deux parties Avec les positions en cours Et les positions en attente Généralement des ordres limites Et donc comme toutes les positions en cours Ont été précédemment des ordres en attente On est prévenu On peut se préparer à l'avance On sait quels sont les ordres en attente Et on peut les programmer Sur sa plateforme de trading soi-même On n'est pas obligé d'attendre Une alerte d'ouverture de position On le sait en surveillant soi-même les cours Puisque ce sont précédemment des ordres limites Et ces ordres limites Et les positions Sont parfois mises à jour par les banques Elles peuvent changer les stops Décaler les objectifs etc Et tout ceci C'est sujet à des alertes Que vous recevez Que vous recevez par email Et puis que vous retrouvez également Sur l'espace membre Du portefeuille des banques Donc voilà pour cette position ouverte Par crédit suisse Sur l'euro dollar Et on voit qu'elle s'est révélée Très judicieuse Avec un stop qu'on pouvait considérer Certes comme serré Mais là on voit maintenant Que on va pouvoir le décaler Sécuriser une partie des bénéfices Et espérer que la position Continue son chemin vers l'objectif Des 1,0640 Voilà pour l'euro dollar La deuxième position Qui a été ouverte aujourd'hui Concernent euro GBP L'euro donc contre la livre Voilà un graphique horaire Et donc toujours crédit suisse Entrée à 0,7360 Avec un objectif A 74,90 Donc une position acheteuse Et avec un stop A 73,30 Voilà donc là aussi Un stop serré Comme pour la position précédente On rappelle que c'est la même banque Donc avec supposément Le même style de trading Pour les positions Qu'elle est ouverte aujourd'hui Un stop serré Une position acheteuse Qui pour l'instant Est légèrement perdante Rien de bien important Surtout qu'on voit Qu'on a récemment Tapé un plus haut Sur les 74,20 On voit que Globalement la dynamique Est plutôt haussière Sur la paire Même si on a Un obstacle Qui se forme Autour de 0,74 Donc un conseil Qui reste Intéressant On voit par contre Que effectivement Le stop est serré Et là Dans la mesure où ça part Dans les premières Dans les premières heures De la position Où ça part tout de suite En perte Forcément C'est inquiétant Un stop serré Et on voit que Si on vise effectivement Les 74,90 On pourrait Se permettre Un stop un peu plus large Sans que La gestion du risque Devienne Inappropriée Voilà donc pour Cette position Euro-GBP Et donc La dernière La dernière position Qui a été Ouverte Concernent le dollar Contre le franc suisse Toujours Par crédit suisse On se met en données horaires Voilà On est en forte hausse Aujourd'hui Et ça a dû profiter À la banque Vu qu'elle s'est positionnée À l'achat Sur les 99,40 On voit quand même Là de la part De crédit suisse Alors Coup de chance Ou bon timing Une très bonne anticipation Des mouvements d'aujourd'hui On voit qu'elle est parvenue À acheter pile sur un creux Pour le dollar Contre le franc suisse Et on a vu Sur l'euro-dollar Précédemment Qu'elle avait vendu Pile sur un pic Avec tout de suite Une position Qui part dans le bon sens Ça c'est des conseils Qu'on aurait bien sûr Été content de suivre En tant que client Du portefeuille des banques Et là on arrive sur les On dépasse la parité Aujourd'hui Donc un événement Technique important Et donc là La position de crédit suisse Elle vise Les 1,012 Voilà donc là On a fait plus de la moitié Du chemin En une journée Pour cette position On est déjà largement En gain Et l'objectif Est plus très loin On peut le dire Et le stop Est à 0,98 85 Donc pour cette position Voilà 0,98 85 Donc là un stop Avec Un stop aussi Un peu serré Avec Juste sous Les 0,99 Et un objectif Et un objectif Au dessus Au dessus D'un seuil psychologique Le seuil Des 1,0100 Et comme on le voit On a déjà fait Là depuis ce matin Plus de la moitié du chemin Vers l'objectif Donc une position Qui s'est révélée Judicieuse Comme la position Euro-dollar Qui a été ouverte ce matin Ici Sur les 1,0920 Et on a donc Pour résumer Pour terminer La position Euro-GBP Qui est une position Acheteuse Mais qui ne se révèle Pas catastrophique Pour autant Et surtout Qui est largement Compensée Par les 2 autres positions Qui ont été ouvertes Par la banque Ce matin Voilà donc Pour ce point Sur les positions Des banques Pour cette première Semaine De 2016 On continuera De revenir Sur les performances 2015 Un peu plus en détail La semaine prochaine Et on devrait On devrait recommencer A avoir un niveau D'activité Plus normal Dès cette semaine Avec un volume Un volume de conseils Qui devrait Être bien supérieur A ce qui a été Pendant La semaine de Noël Et la semaine Du nouvel an Voilà encore une fois Une bonne Une bonne fin d'après-midi De trading à tous Et donc rendez-vous La semaine prochaine Pour ce même rendez-vous Et très Dans quelques minutes Sur la chaîne YouTube De DailyFX Pour l'enregistrement De ce webinaire Je vous rappelle également Que le lundi matin Est publié un article Sur DailyFX Dans lequel On voit sous un autre angle Les positions En cours Et les performances De la semaine précédente Donc je vous invite également Si c'est des informations Qui vous intéressent A consulter cet article Publié Tous les lundis Matins Sur DailyFX Voilà encore une fois Bon après-midi A tous Et à la semaine prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada